Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga ensemble. Une séance parfaite après une dure journée de travail pour venir se détendre ou au contraire recharger les batteries. Il y aura un petit peu de vignes à ça, donc ce sera tout de même assez dynamique. Je vous laisse enfiler une tenue confortable et on se retrouve sur le tapis. On se retrouve donc sur le tapis. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons commencer debout. Je vous laisse placer vos pieds plus larges que votre bassin. Les pieds sont parallèles, vous appuyez bien sur la totalité de vos pieds, des orteils jusqu'au talon. Les bras relâchés pour le moment. On détend le corps et je vous invite à fermer les yeux quelques instants. On va placer notre attention déjà sur la respiration. Tranquillement, prenez le temps de venir vous installer. Et de ressentir comment vous vous sentez. Aujourd'hui. Vous pouvez également placer les mains sur les hanches si c'est plus confortable pour vous. En gardant toujours bien les épaules détendues. On relâche les traits du visage. Et on commence déjà à respirer avec le ventre. On prend le temps, à chaque inspiration, de se grandir, de sentir le ventre se remplir d'air. Et à l'inverse, sur chaque expiration, relâchez la peau du ventre. Expirez tout l'air que vous avez dans le corps. Pensez quelques instants pour venir aussi s'ancrer dans la terre. Ressentez bien vos deux points d'appui, vos deux pieds, en contact avec votre tapis. N'hésitez pas à fléchir un petit peu les genoux, à trouver du mouvement aussi dans les jambes. On va bouger doucement si l'immobilité est inconfortable. Et déjà, accueillez toutes les sensations qui peuvent venir à vous. On laisse toujours passer les pensées. Pour venir se connecter à sa pratique, à soi, à son corps. Ok, on inspire, on s'élève, on se grandit un peu plus, on s'étire jusqu'au sommet de la tête. On expire, on relâche les bras, on revient à réouvrir les yeux. Et ici, en gardant toujours nos pieds bien ancrés au sol, on va pencher la tête sur le côté droit. Déposez la main au niveau de l'oreille, au niveau de la tempe. Et venez exercer une légère pression pour étirer la nuque. Respirez encore une fois ici. Puis, on inverse. Relâchez le bras droit. Penchez la tête sur votre gauche. La main sur le côté. On garde l'épaule droite, basse. Et on vient tirer à l'opposé la tête. On relâche les deux bras. On replace la tête au centre. Ici, vous allez garder les pieds toujours plus larges que votre bassin. Et croisez les doigts à l'arrière. Donc, vos doigts sont entrelacés. On roule les épaules en arrière. On tend les bras. On va pousser les... Donc, vous inspirez déjà ici. Ouvrez un peu plus la cage thoracique. Regardez légèrement vers le plafond. On resserre les omoplates. Et puis, doucement, on va pousser les fesses en arrière. Gardez le dos droit. Placer le regard dans le sol. Et faire une flexion avant. Donc, on essaie au maximum de garder le dos droit. D'allonger jusqu'au sommet de la tête. Et si vous pouvez, sur chaque expiration, on essaie de monter un petit peu plus haut les mains vers le plafond. Si vous ne pouvez pas, vous gardez déjà l'intention d'éloigner les mains de la tête, des épaules. On expire. On relâche les bras. On fléchit les genoux et on déroule doucement le dos. Les épaules et la tête. Et on repart. Inspire. On ramène les mains derrière soi. On roule les épaules en arrière. On tend les bras derrière soi. Vous ouvrez la cage thoracique. Respirez à plein poumon. Expire. On pousse les fesses en arrière. Flexion avant. Montez les mains. Essayez de rapprocher les paumes de main l'une de l'autre. Relâchez les doigts. Détendez les bras. Fléchissez les genoux et remontez doucement. On va ramener les talons à l'intérieur. Les orteils pointent vers l'extérieur. On plie les genoux et on va essayer de venir s'accroupir. Donc n'hésitez pas à vous aider peut-être des mains pour vous placer le plus bas vers le sol. Et ici, si vous n'avez pas les talons qui touchent le tapis, ce n'est pas grave. On essaie de rester accroupi. Ça va demander un petit peu plus d'effort si vous n'avez pas la flexibilité et la mobilité au niveau des chevilles. Sinon, avec les talons bien au sol ou soulevés. Si vous le sentez, vous pouvez placer les deux mains l'une contre l'autre face au sternum. Et on essaie d'ouvrir un peu plus les jambes. Les hanches. On va prendre quelques respirations ici. Posture accroupie. Posture idéale. C'est mieux que d'être assis. Mais ça peut être compliqué au début pour les chevilles. Donc n'hésitez pas à vous tenir avec les mains si vous avez les talons soulevés. Et puis on relâche. On va ramener les deux genoux ensemble. Passer à quatre pattes. Et ici, dans votre quatre pattes, vous connaissez les alignements. Vous replacez vos genoux largeur du bassin. Et on va faire plusieurs allers-retours dans le chat et la vache. Dos, creux, dos. Expire, on enroule le dos. Relâche la tête. Regardez vers le nombril. À votre rythme. Inspire, dos creux. Expire, dos. Prends tout le temps de bien plaquer les mains. Active un peu plus les index et les pouces. On relâche les tensions dans le dos, dans la colonne. Dernière. Et repassez ensuite le dos mètre, le dos plat. Ici, vous allez garder les orteils retournés. On va basculer les fesses vers les talons pour étirer un petit peu la voûte plantaire. On pousse le sol avec les mains pour rapprocher les fesses de nos talons. On vient étirer les pieds un petit peu, l'arrière, les orteils qui restent toute la journée enfermés dans des chaussures. Et puis, on ramène les genoux soulevés, expirés dans votre premier chien tête en bas. On n'hésite pas à bouger un petit peu, à pédaler. Déverrouillez vos articulations, chevilles, genoux. On regarde sous les selles droites, puis sous les selles gauches. Recréez du mouvement dans tout le corps. Faites circuler toute l'énergie qui peut stagner après une journée de travail. Respirez. Donc, en chien tête en bas, on va venir joindre les deux gros orteils. Inspire, on vient soulever la jambe droite, pied flex. Ok, on éloigne le talon de la hanche. Vous repoussez le talon avec les mains. Si la jambe tremble un petit peu, c'est normal. Et ça, on va redonner un petit peu d'énergie. On va booster un peu le corps. Reste encore une respiration ici. Et expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. Déposez votre genou gauche au sol. Placez les deux bras à l'intérieur de vos jambes. Et ici, en fin de base, vous allez descendre un petit peu le bassin vers le sol. Rapprochez le pubis du tapis. Ok, on reste ici quelques instants, quelques respirations. On reste sur les mains pour le moment. On respire profondément. Ok, on repousse le sol vraiment avec les mains. On redresse la poitrine. Une posture qui fait vraiment du bien pour les jambes. Essayez de garder les épaules en arrière, quitte à monter un petit peu sur le bout des doigts pour garder le dos droit. Essayez de garder aussi votre genou proche de l'épaule à droite. Puis doucement, on recule un petit peu les fesses de manière à passer le pied droit sur notre gauche. Et on va passer délicatement en pigeon. Donc vous allongez, vous retournez le coup de pied à gauche, vous allongez la jambe. Et ici, dans notre pigeon, on essaie vraiment d'avoir les deux hanches parallèles, de ramener la cuisse gauche face au tapis. Pied flex à droite. Dans un premier temps, on peut rester redressé, le buste droit. Et puis sur l'expire, on va pouvoir descendre sur les avant-bras. Et ici, à nouveau, prendre cinq grandes respirations. Fermez les yeux pour ressentir un peu plus ce qu'il se passe à l'intérieur. Laissez toujours passer vos pensées. Ramenez votre attention ici maintenant. Puis on va ramener les mains sur le sol, repoussez le tapis, soulevez les fesses. On passe délicatement les deux pieds à l'arrière, vous retournez les orteils. Expirez, chiant tête en bas, montez les fesses, relâchez la tête. Puis on va ramener à nouveau les deux pieds ensemble. Prenez le temps, joignez les deux gros orteils. Inspire, soulevez la jambe gauche, pied flex. On éloigne le talon de la hanche. Imaginez quelqu'un qui vous tire le pied à l'arrière. On repousse le sol avec les mains. Expire, on ramène le pied gauche sur les deux mains. On dépose le genou droit. Passez les deux bras à l'intérieur de vos jambes, décalez le pied gauche. Inspire, on se redresse. Dos droit, poitrine ouverte. Sternum pose vers l'avant. Et prenez le temps de descendre un petit peu plus, de relâcher. On expire profondément. Et vous pouvez aussi ici fermer les yeux, ressentir davantage. Puis sur une expire, on va ramener le pied gauche cette fois-ci sur notre droite. Déposez le genou, le bas de jambe. Essayez de garder les hanches parallèles, de descendre un petit peu. À l'arrière, on vérifie que les orteils se trouvent toujours dans le prolongement de notre cheville. Et puis, gardez le dos droit, ouvrez le cœur. Expire, on redépose au sol, les avant-bras. Et on reste ici, cinq respirations à nouveau. Cinq longues respirations. En essayant toujours d'allonger l'expire. Et de faire en sorte de détendre les parties du corps qui nous le demandent. Et sentez tout ce qui se passe dans vos jambes, dans votre dos. Chassez les pensées qui peuvent venir. Qui peuvent passer dans la tête. Et ramenez toujours la conscience sur une partie du corps que vous pourriez détendre un peu plus. Et détendez-la grâce à votre souffle. Si vous sentez bien sûr une crampe, vous pouvez sortir de la posture. Et doucement. On ramène les deux mains sur le tapis. On pousse les fesses en arrière. Ramenez le genou gauche. Ramenez les orteils. Expire, chien tête en bas. N'hésitez pas à bouger, à garder du mouvement dans les pieds, dans les jambes. On joint les deux gros orteils. On inspire, on envoie la jambe droite vers le plafond. Pied flex, on ramène genou droit, poitrine. Pied droit entre les deux mains. Déposez à nouveau genou gauche. Et inspire, cette fois-ci, on amène en croissant de l'une, les deux mains au-dessus de la tête. Prenez le temps de vous installer, de garder les deux hanches sur la même ligne. Ici, on inspire les deux mains au-dessus de la tête. À l'expire, on va plier davantage le genou. Pliez les coudes en cactus, donc les bras à hauteur de vos épaules. Plusieurs fois, on inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, on s'étire. Expire, on ouvre. Encore. Gardez votre équilibre. Ressentez bien vos points d'ancrage. Dernière. Ok, ici, vous relâchez les bras. Vous venez entrelacer vos doigts à l'arrière, au niveau des fesses. On roule les épaules en arrière pour tendre les bras. Respirez ici. Ouvrez un peu plus la cage thoracique. Serrez les fesses. Ne relâchez pas trop le bas du dos. Et on décroise les mains. On place les mains autour du pied. On engage la jambe gauche. Envoyez pied droit à l'arrière. Ici, dans une planche, on va venir passer dans un vinyasa. Vous déposez les genoux. Chaturanga, avancez les épaules. Expire. Pour le cobra, on se redresse. Serrez les fesses. Contractez le périnée. Expirez en haut, on tient tête en bas. Relâchez la tête. Puis, on ramène les deux pieds ensemble. Les deux gros d'orteils joints. On inspire, on envoie la jambe gauche vers le plafond. Pied flex. Sans ouvrir la hanche. Et expire. Ramenez le pied gauche entre les deux mains. Déposez les genoux droits. Inspire, les deux bras vers le ciel. Prenez le temps de vous repositionner. De garder le genou haut, tu la chie à l'avant. Inspire, on joint les deux mains autour de la tête. Expire, on plie davantage le genou. Les bras, on ouvre. Inspire, on se redresse. Expire, on descend. Encore. Inspirez, élevez-vous vers le plafond. Expire, on rejoint vers le sol. Le dernier. Inspirez. Pour expirer, restez ici. Relâchez les bras. Croisez les doigts à l'arrière. Roulez les épaules en arrière. Et vous connaissez. On éloigne les mains des épaules. On ouvre davantage le cœur. La poitrine. Regardez légèrement vers le plafond. Et on expire, on décroise les bras. On replace au sol. Inspirez pour une planche. Envoyez pied gauche à l'arrière. Déposez de chaturanga. Expirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Et expirez par la bouche en chien tête en bas. À nouveau, on repart, on joint les deux pieds. On inspire, on envoie la jambe droite vers le plafond. Expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. On ouvre légèrement les orteils du pied à l'arrière. Pliez le genou avant. Inspirez, garez un. Et pareil ici. On expire, on plie davantage. On ouvre les bras. Inspire, gardez la jambe pliée, mais allongez les bras. Expire, on ouvre. Expire, inspire vers le ciel. Expire. Dernière. Inspirez. Expire. On relâche les bras. On croise à nouveau les mains. Comme tout à l'heure, on ouvre un peu plus. Puis décroisez les bras. Revenez. On appuie sur le sol. Inspirez pour la planche. Chaturanga. Descendez au sol. Genoux poitrine ou directement poitrine. Expire. Cobra ou chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Et on jouant à nouveau les deux pieds. Inspire. La jambe gauche vers le plafond. Enfin, la jambe gauche tendue à l'arrière. Pied flex. On ramène pied gauche entre les deux mains. On ouvre légèrement les orteils du pied droit. Inspirez, garez un. Pliez bien le genou à l'avant. Restez au-dessus de la cheville. Reprenez vos alignements. Expire. On ouvre les bras en cactus. Inspirez vers le ciel. Expire. On ouvre. Inspirez vers le ciel. Expire. On ouvre. Dernière. Expirez. On reste ici. Vous relâchez les bras. Venez les croiser dans le bas du dos. Roulez les épaules en arrière. Tendez les bras. Ouvrez le cœur. Projetez le sternum vers le ciel. On expire. On ramène les deux mains au sol. Les deux pieds parallèles. Inspirez. Inspirez. Planche. Tchattou. On garde les seins. Expirez. Cours bras ou chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Expirez par la bouche ici. Et on enchaîne. On joint les deux pieds. Inspirez. On voyait la jambe droite. En l'air. Expirez. On ramène les pieds droits entre les deux mains. En passant un garier. De ouvrir complètement les orteils du pied. Gauche. On remonte. Avec les deux bras parallèles. On aspire le bas du ventre. On verrouille le périnée. Regardez fermement au-dessus de votre main droite. Et déposez l'avant-bras droit sur la cuisse en angle étiré. Restez ici. Vous voulez vraiment ouvrir la hanche. Gauche vers le plafond. La totalité de vos pieds. On appuie l'avant-bras sur la tranche externe comme d'habitude. Et on dépose la main droite au sol. On aligne les deux bras. On descend d'un étage. Vous pouvez déposer le bout des doigts, le poing ou la main. Puis vous placez la main gauche sur la hanche. On vient se redresser. Les deux pieds parallèles. Les deux mains sur les hanches. Vous pouvez resserrer un petit peu l'écart entre vos deux pieds. Comme au tout début du cours, les pieds plus larges que le bassin. On inspire. On allonge les bras au-dessus de la tête. Expire. On pousse les faces en avant. On descend. On relâche le poids de la tête. Gardez les jambes tendues. Si ça tire trop à l'arrière des genoux, on plie les genoux. Et on relâche les bras quelques instants ici. Laissez tout votre dos se relâcher complètement. Coulez vers le sol. Vous relâchez. On plie les genoux. Vous relâchez. On ouvre à nouveau les orteils du pied droit. Les deux pieds parallèles. On revient en pince. Inspire le dos droit. Expire en pince. Le ventre sur les cuisses. Déposez les mains. Sautez ou marchez pour une planche. Déposez chaturanga. Expirez cobra ou chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. Et on ramène les deux pieds joints. Envoyez la jambe gauche vers le plafond. En l'air. Et ramenez les pieds gauches entre les deux mains. On ouvre complètement les orteils du pied droit. On remonte. Garrier 2. Le regard au-dessus de la main gauche. Le genou bien plié à l'avant. Et on amène. Garrier est tiré. L'avant-bras sur la cuisse gauche. On ouvre la poitrine. Et le regard en direction de notre plafond. On attire jusqu'au bout des doigts. Et on plie davantage pour descendre d'un étage. Déposez la main gauche au sol. Alignez vos deux bras. Serrez les fesses. Poussez le bassin vers l'avant. A expirer. On ramène la main gauche. A inspirer. Ramenez la main droite sur la hanche. On se redresse. Vous passez les deux pieds parallèles. On pousse les fesses en arrière. Et on repasse à l'avant de son tapis. Relâchez le poids du corps. On va un peu plier le genou droit. Genou gauche. Vous transférez le poids d'une jambe à l'autre. Respirez profondément. Suivez le mouvement. Et ici, en gardant les deux mains ou le bout des doigts au sol, vous allez plier les genoux. Faire un petit saut pour regrouper les deux pieds. Passez quelques instants dans la posture de la pince. Relâchez les mains. Et ici, on va plier les genoux. Dès que vous le sentez, vous venez vous asseoir. Et nous allons passer à plat avant. Vous placez les pieds à l'arrière. On revient se déposer au sol. Vous joignez les deux pieds, les deux jambes. Et on passe dans la posture du sphinx. Donc les avant-bras sont à l'avant. Les coudes sous les épaules. Les pommes de main bien plaquées au sol. Le bassin également. On engage dès à présent notre périnée. Nos fesses. Et on garde vraiment cet effet de ventouse avec les mains. Pour venir repousser. On ouvre la cage thoracique. On pousse le sternum vers l'avant. Les épaules loin des oreilles. Et on resserre les omoplates. Des doigts qui ramènent le ventre vers le tapis. Et vraiment cette sensation de tracter. D'amener les mains vers vous. De repousser le sol, le tapis avec les coudes. Et doucement, on va venir relâcher. Déposer vos avant-bras devant vous. Déposer la tête. Ou le front détend bien les hanches. Et restez là quelques enceintes immobiles. Relâchez bien la tête. Les épaules. Puis on se redresse. Redressez la tête. Les bras. Et on va passer sur les coudes. Donc vous allez joindre les deux mains. Et ici, prendre peut-être quelques instants pour déjà masser un peu le point entre les deux sourcils. Vous allez bien placer votre pouce, vos doigts et venir masser. Détendez un petit peu le point entre les deux yeux, les deux sourcils. Troisième oeil. Peut-être l'étendre. Après cette journée, qui a peut-être été éprouvante, fatigante. On vient détendre. Et le massage est un bon outil aussi pour venir détendre le corps, l'esprit. Puis en essayant de trouver une position confortable. Ça va peut-être prendre quelques instants. Venez garder les coudes sur le sol. Placez les deux sourcils entre les... Les deux doigts, pardon. Entre les deux sourcils, les deux pouces. Et vous restez ici. Immobile et voyez un peu ce qu'il peut se passer. Ce que ça peut vous faire ressentir juste d'être immobile. Relâchez bien les épaules. Détendez. Peut-être ressentez-vous de l'inconfort. Au contraire, une sensation d'apaisement. C'est là, en général, dans les postures un peu inconfortables que les pensées arrivent. Ce n'est pas une posture de prière, je vous rassure. C'est juste une posture un peu inattendue pour venir vous faire travailler la concentration. Essayez de détendre un petit peu les épaules. De toujours respirer. On va résister à l'envie de faire quelque chose. Trouvez du confort dans l'immobilité. C'est dans ces moments-là que les pensées se bousculent dans la tête. Et c'est là que je vous invite à toujours ramener votre conscience, votre attention, gentiment, sans vous juger. Sur vos sensations corporelles. Vos ressentis. Sur votre souffle. Toujours revenir au souffle. Dès que vous le sentez, vous viendrez relâcher les mains. Relâchez les bras. On va passer sur le dos. Et venir en Shavasana. Donc la dernière posture. La relaxation. Prenez le temps de choisir une position confortable. Que ce soit les jambes allongées ou pliées. Gardez bien le bas du dos sur le tapis. Donc prenez le temps de vous installer ici. De relâcher votre corps. Et regardant les yeux fermés. venez dans un état de détente. Pour simplement lâcher prise. Et relâcher les tensions. Les dernières tensions dans vos épaules. Prenez simplement le temps de venir à l'écoute de vous-même. de ressentir l'ébattement de votre cœur. Le rythme de votre respiration. Qui vous accompagne chaque jour. Sans que vous ayez à y penser. Prenez à nouveau ces quelques instants pour venir vous remercier de ce temps que vous vous êtes accordé pour prendre soin de vous. De votre santé. Remerciez votre corps pour tous ces efforts fournis. Je vous laisse continuer dans cette relaxation pour encore quelques minutes de calme. et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle semaine. Namasté. Merci. pour la suite. Merci. 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 Sous-titrage FR ?